C'est l'heure de la feuille Mélimélo. Alors, on va répondre aux neuf questions rapidement, mais en prenant un peu notre temps. On a un cône ici. On le dessine rapidement. Donc, si on dessine notre cône avec un diamètre de 10 cm, ça veut dire qu'on dessine un cône avec un rayon de 5 cm. Et bien sûr, la hauteur, elle est donnée ici de 20 cm. On va avoir besoin de l'apothème du cône, n'est-ce pas? Alors, un petit Pythagore. Alors, on pourrait écrire R à la 2 plus H à la 2 égale A à la 2. On va obtenir 5 à la 2 plus 20 à la 2 égale l'apothème à la 2. Et on va trouver rapidement que 425, c'est le carré de la mesure de l'apothème, et avec une racine carrée, on devrait s'en sortir. Racine carrée de 425 cm, c'est la mesure de l'apothème. Lorsqu'on demande l'air latéral, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écrire Pi fois le rayon fois l'apothème, Pi fois 5 et fois l'apothème, bien sûr, racine de 425. N'est-ce pas joli? Et quand on calcule tout ça, ça devrait nous donner quelque chose. Comme ici. Donc, 323,83 cm² pour l'air latéral et l'air total, il suffit d'ajouter l'air du cercle, qui est à la base de notre ami Lecône. Fin des conseils du coach pour la question numéro 1. À la question suivante, on a l'air latéral qui est de 70 cm². Mais si vous divisez par 4, ça va donner l'air d'un seul triangle 17,5 cm². Donc, un seul triangle ici. J'ai divisé par 4, parce qu'il y a 4 triangles autour de ma pyramide. Donc, 17,5, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est l'air d'un seul triangle. C'est donc ici la base fois la hauteur divisé par 2. Alors, la base, c'est 5. Et la hauteur, attention, j'aimerais mieux écrire, l'apothème de la pyramide. Donc, 17,5 est égal à 5 fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Avec légèrement, un petit peu d'algèbre, vous allez trouver que l'apothème de la pyramide mesure 7 cm. Tout simplement. Bien, il reste à s'attaquer au triangle rectangle. J'espère que vous le voyez. Il est ici, mais tant en vedette, la hauteur, ça tombe bien, on la cherche. Le demi-côté et l'apothème qu'on vient de trouver. Oui, le Pythagore en question va être tout simplement H2 plus la moitié de 5 cm. Ça va être ici 2,5 cm. Donc, H2 plus 2,5 à la 2 égale 7 à la 2. Et ce petit Pythagore-là devrait nous dire que ça devrait être quelque chose d'une hauteur autour de 6,54 cm. Pour la jolie pyramide à base carré. On est rendu à la question 3. On a un hexagone. Je vous invite à le dessiner à côté, si vous voulez. Et ne vous faites pas jouer de tour. On a 5,2 cm. J'aimerais mieux qu'on écrive 52 mm. Parce que dans la question, il y a des millimètres à beaucoup d'endroits. Alors, sans le trou, imaginons qu'il est plein, cet hexagone-là. On va calculer son air, l'air de l'hexagone. Puis ensuite, on va même trouver le volume du prisme. Le volume du prisme, comme s'il était plein. Et après ça, on va calculer le volume du trou. Puis on va retirer. Donc, ça va être le volume du prisme moins le volume du trou. Ça va donner le volume de l'écrou. Et je pense que je vais l'écrire tout de suite. Le volume de l'écrou, c'est le volume du prisme, comme s'il était plein. Donc, comme s'il était plein. Moins le volume du cylindre. Et évidemment, le cylindre, c'est le trou. Alors, ça ici, c'est important. C'est le cœur de l'histoire. Ici. Après, on fera x1000 si on est encore vivant. En passant, c'est un hexagone. Donc, ça, ça et ça, ce sont des côtés qui sont isométriques. On en profite. Quand c'est l'hexagone, on lui dit bonjour. Et si j'osais partager en deux, comme ceci, et juste m'attaquer à ce triangle que je vais grossir légèrement, bien, on va avoir la moitié de 52 qui va être 26 mm. On va avoir le 52 mm qui est ici. Et on va surtout avoir le goût de trouver l'apothème, n'est-ce pas? Donc, l'apothème, c'est toi ici. Donc, avec un léger Pythagore, apothème à la 2 plus 26 à la 2 est égal à 52 à la 2. On devrait trouver une apothème qui mesure autour de... Laissez-moi faire le calcul. Qui devrait donner une réponse autour de 45,03 mm. Parfait. On est rendu à la section volume du prisme plein. Donc, le volume du prisme plein. Je vais écrire prisme plein comme ça. Bien, c'est canne sur 2, parce que c'est un hexagone, fois la hauteur, ou fois l'épaisseur, qui est ici, de 3,5 mm. Donc, canne sur 2, fois la hauteur de mon écho, tout simplement. Puis, après ça, on peut faire aussi le calcul du cylindre qui correspond au trou. Donc, j'écris CT comme cylindre, trou. Bien, ça, évidemment, ça va être Pi, fois le rayon à la 2, fois la hauteur. En passant, la hauteur va être la même hauteur. C'est la même chose. Donc, quand on remplace par les nombres, les nombres, on les connaît tous, ça va donner ici environ 24 586,4 mm3 pour le volume du prisme s'il était plein et pour le volume du trou cylindrique. Ça devrait donner 4398,2 environ. On ne virera pas fou pour arrondir avec ça, parce qu'il y a tellement de chiffres après la virgule. Donc, on a ici, voilà, le plein et le trou, il suffit de soustraire. Et ça va donner 20 188 environ millimètres cubes lorsqu'on soustrait. Donc, ici, environ 20 188 millimètres cubes. Excellent! On va mettre ça, on va peut-être transférer ça, si ça ne vous dérange pas, en centimètres cubes, parce que c'est déjà un gros nombre, 20 188. Donc, on pourrait diviser par mille parce que des centimètres cubes, c'est des fois plus gros, il m'en faut donc mille fois moins. Et en divisant par mille, on va avoir 20,198 centimètres cubes. Mais devinez quoi? On va refaire fois mille parce qu'on veut mille écrous. Alors, une réponse autour de 20 188 centimètres cubes pour les mille écrous, ce serait une bonne réponse. Allons voir ce qu'il y a dans le corrigé. Dans le corrigé, je pense qu'on a un intervalle de réponse ici. Voyez-vous? Donc, et ça ici, je me permets d'écrire centimètres cubes. Ici, de 20 170 à 20 530 seraient des réponses qui sont acceptées dans ce problème-là. Tout simplement parce qu'on arrondit souvent, on a fait beaucoup de calculs. Alors, voilà pour cette question. La question suivante. Détermine le volume de chacun des solides droits suivants. Lui, ici, c'est facile. C'est un prisme à base de trapézoïdale. Alors, c'est l'air de la base. Je vais écrire ici. Volume, c'est l'air de la base fois la hauteur. On a tout ce qu'il faut pour calculer l'air de la base. Grande base plus petite base fois hauteur. Diviser par 2, parce que c'est une trapèze. Et fois la hauteur de 1,7. Il y a juste un truc à faire attention. C'est de transférer, de transformer. Ici, on devrait créer 17 centimètres. Peut-être que s'il y en a qui se font jouer du tour, c'est à cause de ça, ici. Pour la lettre B, maintenant, on va devoir trouver la hauteur de la pyramide. Et pour trouver la hauteur de la pyramide, je vais avoir besoin de trouver l'apothème de la pyramide. Ce n'est pas facile, hein? Et pour trouver l'apothème de la pyramide, je vais avoir besoin du 20, qui était ici la mesure pour l'arrête. Donc, allons-y pour le triangle rectangle, qui est ici. En rose, on doit bien comprendre que ici, l'angle de 90 degrés, il est dans le coin, ici, comme ça. Et ici, c'est l'arrête. Pas de problème. Et on va trouver dans quelques instants, donc, l'apothème de la pyramide. Donc, l'apothème de la pyramide à la 2, plus la moitié de 6, s'il vous plaît, 3 à la 2, donc, est égal à 20 à la 2. Donc, c'est le premier Pythagore qui va nous aider à trouver l'apothème de la pyramide. Et ça va nous donner racine de 381. Je ne sais pas si on est en centimètres, ce n'est pas écrit. Je vais avoir besoin, donc, de ce fameux racine de 391 pour le deuxième triangle rectangle qui est ici. Donc, on va trouver la hauteur dans quelques instants. Et c'est parti. Donc, hauteur à la 2, plus, encore une fois, la moitié de 6, ça va être 3. Donc, hauteur à la 2, plus 3 à la 2, est égal à racine de 391. à la 2. Alors, voilà, c'était 2 Pythagore successifs. On va donc trouver H à la 2, plus 9, est égal à... Et racine de 391 à la 2. Est-ce que j'ai besoin d'une calculatrice? Bien sûr que non. Ça fait 391. On va voir H à la 2 est égal à 382. Et on va trouver la racine de 382. Je ne sais pas si c'est des centimètres. Alors, on n'écrira rien pour l'instant. Alors, une fois qu'on a ça, on peut trouver le volume. C'est l'air de la base fois la hauteur divisé par 3. C'est donc 6 fois 6. Donc, 6 à la 2 fois la hauteur qui est racine de 382. Le tout divisé par 3. Et on va voir la réponse. On va voir les réponses suivantes, je devrais dire, pour la lettre A et pour la lettre B. C'est fabuleux. On a finalement rajouté des centimètres à la fin. On est rendu à la question numéro 5. L'air latéral, c'est 2πRH qui est égal à 67,5πdm². Pas de problème. On va remplacer par ce que l'on connaît. 2 fois π fois le rayon, je ne le connais pas. Mais la hauteur, attention de ne pas écrire 75, on va plutôt écrire 7,5 parce qu'on est en décimètre. Donc, je vais écrire ici 7,5. Et tout ça est égal à 67,5π. Alors, bien sûr qu'on peut couper les π. Voilà, c'est fait. Et il va rester 2 fois 7,5 comme dans 15. 15 fois le rayon est égal à 67,5. On va trouver un rayon de 4,5. Je vous rappelle qu'on est en décimètre. Et une fois qu'on a trouvé le rayon, on peut calculer le volume en faisant tout simplement πR2H. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Et ça me donne un volume de 477 environ. Donc, décimètre cube. Et on espère que ça donne la même chose ici. À la question numéro 6. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, chers élèves? On a un récipient cylindrique de 20 cm de rayon. Pas de problème. Je m'empresse d'écrire ici 20 cm de rayon et de 15 cm de hauteur. On verse 4 litres à l'intérieur. 4 litres, attention, ça veut dire 4000 millilitres ou bien 4000 centimètres cubes. Ça tombe bien, on est en centimètres, on est en centimètres et on est en centimètres. On veut savoir quelle va être la hauteur du liquide. Le liquide va être un cylindre de liquide. Donc, le 15 ici n'est pas vraiment important. On va plutôt chercher la hauteur qui ne sera pas 15. En tout cas, pas pour lui. Alors, c'est parti. Le volume, c'est πr2h. Le volume, c'est 4000. C'est égal à π fois le rayon à la 2. Donc, le rayon, c'est 20 à la 2, donc, fois la hauteur. Alors, on va faire 4000 qui est égal à 400 fois π fois la hauteur. et on va tout simplement faire 4000 divisé par 400 π. On va donc trouver une hauteur d'environ 4000 divisé par 400 divisé par π. Une hauteur d'environ 3,18 centimètres. Voilà. C'est tout pour la question numéro 6. Et la réponse est là. Quelles sont les erreurs? Attention ici. On a dit que la potème mesurait 4. Ce n'est pas vrai. La potème mesure 5. C'est une erreur. Et en plus, 3 fois 4, on a osé déclarer que ça faisait 10. Alors qu'ici, on devrait plutôt voir 12. 12 π plus 4 π. C'est vrai que ça fait 16 π, mais de toute façon, c'est rempli d'erreurs. Faites attention. Ici, il n'y a pas vraiment d'erreurs à part d'écrire millimètres carrés. Non, ce sont seulement des millimètres pour le diamètre de la sphère. À la question numéro 8. Une pyramide régulière à base carrée a une aire totale de 400 centimètres carrés. Et donc, ça, ça inclut l'aire de la base. Ça tombe bien? On a ici un 10 centimètres pour la base. Donc, pour le côté, en fait. Donc, l'aire de la base qui va être 10 fois 10 va donner 100 centimètres carrés. Et donc, l'aire latérale uniquement pour les côtés, donc uniquement pour les côtés, l'aire latérale va être de 400 moins le 100 qui a été utilisé pour la base. Donc, l'aire latérale va être de 300 centimètres carrés. Et donc, l'aire pour un seul triangle va être de 75 centimètres carrés. Ça, c'est uniquement pour un triangle. Parfait. Alors, on veut savoir quelle est la mesure de l'apothème de cette pyramide. Ça ne sera pas très compliqué parce que l'aire du triangle, bien, c'est le côté ici. C'est... On va changer de couleur. Donc, le côté fois l'apothème divisé par 2. Donc, ça nous donne l'aire d'un triangle. c'est le côté pour l'apothème de la pyramide divisé par 2. Alors, on a déjà l'aire du triangle qui est 75. Le côté, c'est 10. L'apothème de la pyramide, c'est ce qu'on cherche. On devrait donc trouver l'apothème de 15. Ma foi, je n'ai pas besoin de mettre quelques matrices pour ça. L'apothème de la pyramide va nous donner 15 centimètres. Et bien sûr que la réponse, elle est là. Et elle nous attendait bien sûr bien au chien. Finalement, la dernière question. Un prisme à base triangulaire a une aire totale de 736 centimètres carrés et ce sont des triangles isocèles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a un triangle isocèle qui est ici. Il a pris l'ascenseur. Il est encore isocèle d'ailleurs. Et il a tout simplement descendu un petit peu plus bas. Donc, c'est important de bien prendre conscience de cette nuance-là ici. Alors, on a l'aire totale. Mais ça tombe bien, l'aire totale, c'est deux fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Mais savez-vous quoi l'aire de la base? On peut la calculer parce qu'on a ici des triangles qui ont une base de 120 millimètres. Et 120 millimètres, ici, je pense que je vais changer de couleur. C'est la base du triangle. Alors, la base du triangle, c'est 12 centimètres. C'est la même chose que 120 millimètres. Et ici, on a 8 centimètres pour la hauteur du triangle. Donc, dans le fond, l'aire de la base ou l'aire d'un seul triangle, ça va être 12 fois 8 divisé par 2, ce qui donne 48 centimètres carrés. Donc, deux fois l'aire de la base, parce qu'il y en a deux des triangles avec une telle l'aire de 48 centimètres carrés, mais ça devrait donner 96 centimètres carrés, bien sûr. Donc, l'aire total, 736, est égal à 95, plus l'aire latérale. Tout simplement. Alors, on va faire 736 moins 96, et on va trouver une aire de 640 centimètres pour l'aire latérale. On est content, n'est-ce pas? Et maintenant, parlons-en de cette aire latérale-là. Qu'est-ce qui arrive si j'ai le bonheur de déplier mon prisme? Bien, on va avoir un morceau comme ça, un morceau comme ça, un morceau comme ça, et les triangles à chaque bout. Alors, attention, l'aire latérale de 640 centimètres carrés, c'est uniquement pour ce qui est en jaune, ici. OK. Nous, bien sûr, on cherche, avec fougue et passion, on cherche la hauteur du prisme, parce qu'avec la hauteur, on va pouvoir trouver la capacité, c'est-à-dire le volume. Alors, j'ai besoin de la hauteur, je peux la dessiner partout, il n'y a pas de problème, et cette hauteur-là, elle est cruciale. Alors, je vous rappelle qu'on a un 12 qui est ici. Donc, pour l'aire numéro 1, c'est 12 fois la hauteur. Donc, 640 est égal à 12 fois la hauteur, plus, attention, il y a l'aire numéro 2, d'ailleurs, c'est la même, ce sont des rectangles qui sont isométriques. attention, 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 de ne pas écrire n'importe quoi. Combien ça mesure ça ici? En passant, c'est la même chose. Alors, je me demande, combien ça, ça mesure ce côté-là de triangle isocèle? Je vous rappelle, si je le dessine proprement à côté, qu'il y a une hauteur de 8, et ici, ça, ça mesure 12. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est le côté, justement, du triangle. Peut-être qu'avec un Pythagore, mettant en vedette 8 et 6, comme la moitié de 12, on va pouvoir trouver facilement, x ici, la mesure pour ce petit côté-là. Alors, bien sûr que x à la 2 est égal à 6 à la 2 plus 8 à la 2, et ça devrait nous donner très rapidement 10 cm. N'est-ce pas extraordinaire? Donc, on a des 10 ici, ici, et surtout là et là. Alors, je reviens à mon 640, qui est égal à la de tout ce qui est en jaune, qui est égal à 12 fois h, mais qui est égal aussi à 10 fois h et 10 fois h, comme ceci. Wow! En repassant 12, 10 et 10, ça fait bien sûr 32 fois h. Alors, on a 640 qui est égal à 32 fois h, et ici, on divise 640 par 32, ça donne une hauteur de 20. On est content, on est très content, c'est un chiffre rond. On célèbre. Voilà. Donc, 20 cm pour la hauteur. Alors, allons-y maintenant pour la question finale. On veut le volume, qui est l'air de la base, fois la hauteur. On a donc une hauteur de la base de 48 ici, fois la hauteur, qui est de 20. Donc, ça va nous donner 960 cm cube. Cube. Attention, on cherche en litres. Hum, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va le transformer en décimètre cube. Et des décimètre cube, c'est 1000 fois plus grand. j'en ai besoin de 1000 fois moins. Ça donne 0,96 décimètre cube. Et ça fait donc 0,96 litres. Wow! Et c'est bien ça la réponse. Allons voir dans la joie. Vous dites, vous les ados, dans tes dents. Moi, c'est dans la joie. OK, bye tout le monde!